Salut les amis, j'espère que vous allez encore bien ce soir, aujourd'hui cette semaine pour une nouvelle vidéo, nouvel unboxing, déballage d'un produit qui coûte un petit peu, mais bon je me suis dit qu'on allait profiter cette année, les années qui viennent en général, des Black Friday, c'est l'occasion. Donc on est sur un colis et un premier achat sur le site internet Terang. Vous l'avez peut-être vu en ligne, c'est un site internet où vous avez beaucoup de matos militaires à la manière de tam surplus qu'on avait vu dans un précédent unboxing, également dans l'unboxing général où on a copié toutes les vidéos. N'hésitez pas à regarder cette vidéo là. Et justement, on est sur le petit déballage, on a du plastique dedans, ah pour bien les plancher et fier, ça c'est cool ça, merci pour votre commande. On a une petite fiche retour de produits qu'on peut remplir, les petits QR codes de l'insta, du facebook et du youtube de Terang. Donc voilà, tatata, et là, alors voilà. Donc j'avais envie d'acheter des petits gels hydroacoliques, il m'en manquait un petit peu. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, donc désinfectant des mains. Donc c'est nickel, j'en ai 4. Ça c'est nickel. Et en vrai, nous ce qui nous intéressait, c'était surtout ceci. Ceci, ceci, si jamais vous ne connaissez pas, j'ai vu ça il y a longtemps, ça me faisait très envie. J'ai attendu un bon paquet de mois pour l'acheter. Mais on est sur le même format que le garrot simple militaire tactique qu'on a vu. Mais là, on est sur le même équipement, mais en mode ceinture. En fait, j'ai vu que ce genre de matériel existait pour avoir une sorte de ceinture, donc qui fasse vraiment ceinture et qui sert au cas où de garrot sur le moment. Je me suis dit qu'au vu de, je me suis renseigné un petit moment pour tout ça, mais on était vraiment sur un garrot de haute qualité, on pourrait dire à ce niveau-là, parce qu'avec un double crantage qui permet justement d'avoir une bonne tenue. Je ne vais pas vous faire l'article parce que je ne connais pas dans le détail, je ne l'ai pas acheté. Mais voilà, en gros, qui peut servir de ceinture. Vous le mettez comme ça et puis pour avoir la possibilité d'avoir une action d'utiliser le garrot à n'importe quel moment. Parce que imaginons qu'il est dans le sac, il est caché, tu ne sais pas trop exactement où il n'est pas à la surface, où il devrait être, au cas où ça fait un garrot supplémentaire. Et si jamais malheureusement le premier garrot est utilisé, ça peut être agréable d'en avoir un deuxième sous la main. Donc voilà, on est sur du double garrot, double crantage. On regardera ça dans le détail pour apprendre à bien s'en servir et tout. Je vous mettrai peut-être des vidéos en description, où surtout vous aurez le nom, le prix et tout ça à ce niveau-là, de savoir exactement comment ça s'appelle, comment ça s'utilise, etc. Rapid stop tourniquet. Également, ce qu'il ne faut pas oublier de garder à l'idée, c'est que quand on met un garrot, il faut être sûr de savoir à quel moment de la journée il a été mis. Parce qu'au bout d'un certain temps, le garrot n'a plus vraiment d'utilité, on va dire. Enfin, pas vraiment qu'il n'a plus d'utilité, mais que si tu le laisses au bout de 15 heures, il y a un moment où le gars n'a plus de chances de perdre son membre que sa jambe, son bras. Donc le garrot, il est vraiment normalement fait pour rester en place, mais un minimum de temps. Mais voilà, j'espère que cette suite de vidéos vous plaît. On est vraiment sur un gros matos avec du certissage, du crantage, une poignée, un retour. Vraiment très grosse ceinture, grosse ceinture tactique. Donc on testera ça avec la tenue qui va bien et on s'entraînera à mettre ça en place sur la jambe, le bras et à peu près partout en fait sur ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ok, on va vous abonner, à partager tout ça. Et puis on se retrouve une prochaine semaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Merci.